Thomas Goodzing, bonjour. Bonjour tout le monde. Feel good, votre dernier roman met en scène une femme dans la dèche, mère célibataire au chômage. Elle s'appelle Alice et ne vit pas au pays des merveilles. Elle est pour vous emblématique de notre époque, une victime du néolibéralisme ou est-ce un trop gros mot ? Je pense que j'ai voulu faire d'Alice un personnage extrêmement commun. Est-ce qu'elle est victime du néolibéralisme ? Peut-être, dans une certaine mesure. En tout cas, elle fait partie, je pense, de ces gens que nous connaissons tous bien, qui appartiennent à cette classe moyenne, qui se fragilisent, qui se pépérisent, et puis qui, vieillissant, devient extrêmement vulnérable aux moindres aléas de leur vie. C'est plus le portrait d'une femme fragilisée malgré elle, mais qui va essayer de s'en sortir grâce à une émotion, je pense, très utile, qui est la colère et puis la peur aussi. La peur et la colère qui ne sont pas des sentiments négatifs, qui sont des sentiments très utiles. Pour gagner de l'argent, Alice fait un pas de côté. Elle laisse tomber la morale, elle kidnappe un bébé, mais manque de peau, personne ne le réclame. Alors, en deux temps, trois mouvements, elle écrit un best-seller. Et hop, ça marche ! La voilà riche ! La littérature, est-ce un truc qui peut faire du bien ? Mais quelle littérature ? Alors, est-ce que la littérature peut faire du bien ? Oui. Je suis convaincu, évidemment, que la littérature peut faire du bien. Elle peut faire du bien, alors peut-être à son auteur, c'est pas certain, mais peut-être. C'est quand même beaucoup de travail. En tout cas, si elle fait du bien à son auteur, c'est, je pense, peut-être pas pendant le travail, mais après le travail, quand c'est fait, quand c'est fini, quand le roman est écrit, et qu'il a peut-être la chance de rencontrer des lecteurs, parce que s'il ne la rencontre pas, ça ne fait pas du bien du tout. Mais je pense que la littérature fait en tout cas du bien au lecteur, la littérature quelle qu'elle soit. La littérature fait du bien à la curiosité, fait du bien à l'imaginaire. La littérature fait du bien à l'esprit. Je n'ai pas envie de... Je suis toujours un tout petit peu agacé par les gens qui disent, qui classent les romans entre les romans qui seraient de la littérature et les romans qui n'en seraient pas. Tous les romans sont de la littérature. Alors, il y a peut-être la grande et la petite, j'en sais rien, mais peu importe, en fait, ça c'est vraiment des catégories un tout petit peu artificielles et un peu snobs. Un livre fait forcément, par nature, du bien parce qu'un livre se connecte à l'imaginaire et tout ce qui peut se connecter à l'imaginaire fait forcément du bien à son lecteur. Vous maniez sans fléchir l'ironie et l'humour. Est-ce une seconde nature chez vous ? Alors, concernant la question sur l'ironie et l'humour, alors je ne sais pas si c'est une seconde nature. Oui, peut-être que c'est une seconde nature, en tout cas peut-être que c'est une partie de ma personnalité. j'ai l'impression que c'est quelque chose en tout cas qui ne protège pas du tout du profond désespoir que je pense toute personne censée éprouve lorsqu'elle est en vie parce qu'il est quand même là, le désespoir. Mais c'est quelque chose qui, sans le faire oublier, permet de le supporter. Voilà. C'est une manière peut-être de résister à la réalité. Et puis, dans un livre, je trouve qu'un des plus beaux cadeaux qu'on puisse faire à un lecteur, c'est de le faire rire. C'est quand même une manière de toucher son lecteur qui est extrêmement profonde, faire rire son lecteur. C'est une chose qui est extrêmement difficile. Je trouve que malheureusement, beaucoup de livres font l'impasse sur l'humour, comme si l'humour était un signe de mauvais goût ou de manque de talent, qu'il faut faire des livres graves pour qu'ils soient pris au sérieux. Alors que je trouve que c'est peut-être une des plus belles choses qu'on puisse offrir à son lecteur dans, parmi l'immense champ émotionnel qu'on peut offrir à un lecteur, le faire rire, je trouvais, une des choses les plus importantes et les plus gratifiantes à offrir pour un auteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.